Bonjour et bienvenue à la dixième capsule mathématique de Brigitte. Tu te souviens qu'à la leçon 9, nous avons parlé des sortes de lignes. Alors, ça nous sera très utile aujourd'hui pour la dixième leçon. Alors, nous allons apprendre comment décrire les figures planes. Alors, tu connais déjà ces cinq figures. Voyons-les une à la fois. Le cercle, le carré, le triangle, le rectangle et le losange. Alors, on a besoin premièrement de connaître le nombre de côtés. Alors, observe bien le triangle et les flèches. On voit bien que cette figure a trois côtés. Maintenant, qu'en est-il du cercle? Le cercle est particulier parce qu'il est formé d'une ligne courbe fermée. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il a deux côtés. Le carré, on voit bien qu'il a quatre côtés. Le losange également. Le rectangle aussi. Alors, ces figures ont toutes quatre côtés. Tu te souviens aussi du triangle qui, lui, a trois côtés. Un petit truc pour te rappeler ce que sont les côtés, c'est d'imaginer que ce sont des tables et qu'il y a des gens qui sont assis alentour. Alors, tu vois ici qu'il y a quatre personnes. Elles sont assises aux quatre côtés du rectangle. La deuxième façon de décrire les figures, c'est avec les sortes de lignes. Alors, si tu observes ces figures, qu'est-ce que tu vois? Si on invite notre petite souris, qu'on lui demande d'aller chercher son fromage à l'intérieur, on voit que c'est impossible. Alors, ce sont des lignes fermées. Est-ce que ces lignes tournent autour des figures? Non, ça ne tournent pas. Alors, elles sont toutes formées de lignes brisées. À part le cercle, on a vu tantôt que le cercle, lui, est formé d'une ligne courbe. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On a révisé nos figures. On a appris comment compter le nombre de côtés. Et on a révisé nos sortes de lignes. Alors, bravo et à la prochaine!